Monsieur le maire, le centre de loisirs livré au printemps a généré un engouement pour l'été et pour cette rentrée. C'est bien compréhensible tant le nouvel équipement est réussi. Pour autant, cet afflux d'inscriptions s'est accompagné de son lot de difficultés et de frustrations comme relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nombre d'usagers ont essuyé des refus par manque de place ou parce qu'ils n'ont pas réussi à s'inscrire les premiers. Il est cela dit dommageable que des personnes ayant des places ne se soient pas présentées, pénalisant ainsi les autres familles. Si le nombre de places n'est pas extensible, il est possible de se questionner sur le mode d'attribution et les plages des dates d'inscription. Réserver en juin pour les mercredis de septembre et octobre n'est pas toujours possible en fonction des plannings, des déménagements ou des changements d'emploi. Est-il possible de connaître le nombre de refus par mercredi ? Favoriser l'attribution en mode première arrivée, premier servi n'est pas facile à comprendre non plus. Ce n'est pas l'achat des places pour les folles journées, c'est tout simplement la garde de nos enfants dont on parle. Il n'est pas forcément possible de revoir le nombre de places disponibles, mais pour réduire le sentiment d'injustice, est-il envisagé un autre mode d'attribution plus équitable ? Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada